Radio-Publiquette Radio-Publiquette C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Josiane Mouzdané. Au sommaire de cette édition, la province qui l'ont emprise à une famille. Les habitants de la place demandent aux âmes charitables de leur venir en aide. Dans l'entretemps, certaines familles ont déjà déserté leur ménage. Il faut se réfugier dans d'autres parties du pays où ils pourront trouver de quoi vivre. Le marché du chef-lieu de la province Makamba a fermé depuis deux jours. Les commerçants disent avoir voulu manifester leur colère. suite à une nouvelle taxe communale qui pourrait les conduire à la faillite. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de l'exploitation sexuelle qui prend de plus en plus de l'ampleur au camp d'Onaquivali en Ouganda. Voilà pour les grandes articulations. Bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. La prison centrale d'Ougite est gaffée à nouveau face à un manque de farine de manioc et ce depuis deux jours. Selon notre source, dans cette maison carcérale, normalement cette farine de manioc devrait être distribuée chaque matin. Mais il y a plus de cinq mois que cette denrée est distribuée en alternance. Ce qui fait que pendant une semaine, la distribution se fait. Et la semaine suivante, il s'observe une rupture. Des détenus qui le peuvent se débrouiller pour acheter de quoi manger. Et d'autres ne consomment que du haricot seulement et en très petite quantité. Ils demandent ainsi aux concernés de les approvisionner régulièrement en farine afin qu'ils ne meurent pas de faim. Et en parlant toujours de détenus, les sensibilisations de l'association Navaliza oeuvrant pour les droits des prisonniers et de leurs familles dans différentes prisons du Burundi sous la lutte contre la Covid-19 risquent d'être sans effet. Inquiétudes soulevées par les prisonniers et confirmées par le représentant légal de cette association. A l'origine de ces doutes se trouve la surpopulation carcérale qui s'observe dans toutes les prisons du pays. Suivez Jean-Marie Chimilmana. Il est le représentant légal de l'association Navaliza. L'objectif premier de ce travail consiste à sensibiliser les prisonniers sur la protection contre la Covid-19. Une pandémie qui gangrène le monde entier et qui s'attaque beaucoup à déjà vivre en masse comme c'est le cas dans les prisons burundaises. Ainsi, nous avons pu constater que dans la prison pour hommes anglozis, il y avait beaucoup de monde et ils nous ont indiqué que nos sensibilisations se révélèrent sans effet si jamais le désengorgement par la grâce présidentielle ne soit pas mis en exécution. Le président de la République a repris le même discours le 31 décembre 2021 pour exiger la libération de ceux qui ont bénéficié de cette grâce. Nous condamnons donc ce que nous avons constaté, à savoir le nombre de prisonniers qui continue à augmenter. Par exemple, au temps de la grâce présidentielle, la prison de Ghosi a fermé 1 500 prisonniers, mais aujourd'hui il y en a 1 800. La prison pour femmes comptait 140 prisonnières, mais aujourd'hui il y en a à plus de 200. C'est vraiment honte. Nous demandons au président du tribunal de grande essence et au procureur de la République en Ghosi de libérer des prisonniers comme le chef de l'État l'a décrété. Jean-Marie Chimiliman a fustigé ainsi le comportement de certains procureurs de la République qui ne mettent pas en exécution les directives du chef de l'État, notamment en ce qui est de coupée courte avec les arrestations abusives et le dépassement des délais légaux de rétention suivie. Nous remercions le procureur de la province Moïnga qui, au cours de nos visites, il nous a aidés et a promis aux prisonniers de se pencher vite aux questions lui soumises. Nous appelons d'autres procureurs qui nous traitaient comme des ennemis d'emboîter le pas au procureur de Moïnga. Au procureur de Kirundo, de l'occasion de Wumbi, il se trouve dans sa circonscription et qui compte d'être détenu qui vient de passer trois semaines et d'autres un mois. C'est une violation de la loi qui précise que personne ne peut dépasser 14 jours dans l'occasion de la police. Il faut donc qu'il change son comportement et très prochainement, nous effectuerons d'autres descentes avec des journalistes. Pour ce dont nous trouverons, dans des circonstances similaires, nous ferons un rapport au ministre de la Justice et au président de la République. Nous signalons au chef de l'État que la situation n'a jamais changé et que par conséquent, sa décision n'a pas été fait. Parlons à présent sécurité où la RPA a pu répertorier 19 personnes assassinées au cours du mois de février dernier. Parmi ces victimes, c'est des femmes qui ont été violées avant d'être exécutées. Le Détail avec Eric Miondi. 4 personnes ont été tuées en province de Wawanza dans la province de Karouzé-Tchibitoké. 3 personnes ont été assassinées au mois de février. 13 personnes ont été tuées à la cour de machete dans la province de Chibitoké, Karouzé, Makamba, Bouloulou, Gitega et Kayanza. Au même mois de février, 6 personnes ont été retrouvées mortes dans la province de Wawanza, Mouranjia et Karouzé. 7 ou 8 femmes tuées ont été d'abord violées. Ici, l'amphithéra, Emeline Ndamhaoni Mana, qui est tombée de ma fêteur dans une ambiscade dans la localité appelée Kuchouma, sur la colline Garongoré de la commune et province de Wawanza. Le 9 février, selon nos sources à Wawanza, la victime a été violée avant d'être tuée. L'autre est une femme d'innoble, Gizaver Ningabie. Son corps a été découvert dans la rivière Ndoroumou séparant les communes Ouïga et Ouïga en province de Karouzé le 16 février. Dans le mois de février, des enfants ont été tués dans les provinces de Makamba et Karouzé. En Mbonerakouré, nommé Grégoire Missago, a été tué par d'autres Mbonerakouré. Le 8 février, sur la colline Chalide, de la zone commune province de Wawanza, un membre du Parti Seine, nommé Révelier Ouïkourou, a été assassiné à Côte d'Ogourde par des Mbonerakouré sur la colline Kiwande, comme une guilleta de la province de Guitéga le 10 février. Les mobiles de ces assassinats sont essentiellement politiques, des conflits familiaux, les vols et la sorcellerie. Les auteurs de ces crimes sont surtout les Mbonerakouré, les policiers et les agents du service de renseignement. Et on prie ! Le 4 mars de chaque année, le monde entier célèbre la journée de lutte contre l'exploitation sexuelle, un crime qui, selon les ONG de défense des droits humains, affecte des millions de personnes chaque année, surtout les femmes et les filles. Selon toujours ces ONG, ce crime est considéré comme un fléau et réduit l'être humain à une simple marchandise, comme c'est d'ailleurs le cas au camp de Nakivare en Ouganda, où les femmes sont les plus touchées suite à la pauvreté qui s'y observe. N'est-ce pas, aimable Nishin ? Des jeunes filles et de femmes sont le plus souvent les principales victimes des exploitations sexuelles au camp Nakivare en Ouganda. On ne le dit pas au pouvoir, mais il arrive aussi que des hommes se retrouvent dans de tels problèmes. La recherche de la survie dans ce camp où la ration n'est cesse de diminuer est l'une des codes de cet état de choses, témoignent l'un des hommes du camp. L'exploitation sexuelle des femmes existe bel et bien au camp de Nakivare. C'est une pratique qui s'est accentuée surtout avec la diminution de la ration fournie par le RACR. Cela a engendré, au fait, une situation de pauvreté au niveau des familles. Cette exploitation sexuelle touche aussi bien les filles que les femmes. Elles préfèrent être exploitées sexuellement afin de survivre. La recherche de services dans des bureaux exige des fois que l'on se retrouve dans l'obligation de se donner sexuellement comme le raconte cette femme. Les femmes et les filles exploitées sexuellement sont surtout celles qui sont à la quête d'un autre pays d'accueil. Mais aussi, les femmes et les filles sont exploitées quand bien même elles amènent un autre dossier dans un quelconque bureau. Cela sous-entend que, dans certains cas, pour qu'une femme ou une fille espèrent que son dossier avance et qu'elle est obligée d'accepter de se livrer sexuellement. Les responsables du camp reconnaissent cette situation bien qu'ils préfèrent l'anonymat. Merci à toi, aimable Nishim. De la page droit de l'homme, passons à la page gouvernance. Le gouvernement Burundé compte mettre en oeuvre la politique d'harmonisation salariale. Cela a du moins été décidé au cours du Conseil des ministres de mercredi dernier. Je vous propose d'écouter Prosperna Oguamillé, le porte-parole et secrétaire général du gouvernement, qui nous parle des stratégies adoptées pour arriver à cette fin et sans léser personne. Il convient de signaler que cette politique est mise en oeuvre depuis 2016. Ce document avait été analysé dans la réunion du Conseil des ministres du 7 juillet 2021 et les observations suivantes avaient été formulées. La note ne montre pas l'effectif de ceux qui ont bénéficié de l'indemnité d'ajustement salarial et à quelle hauteur. La valeur du point emploi emploi 45 n'a été fixée sur aucune base et n'a pas fait objet de consensus. Il faut utiliser l'indice 28 car l'indice 48 permettrait à ceux qui ont des salaires élevés à remonter davantage. Cette politique doit être mise en oeuvre en fonction du budget qui a été prévu à cet effet, à savoir 54 milliards pour remonter les salaires des fonctionnaires qui restent toujours bas. Le document devrait montrer les rémunérations au niveau de tous les ministères au lieu de se limiter à certains secteurs uniquement. Le nouveau document présenté répond à ces préoccupations qui avaient été soulevées par le Conseil des ministres. Au cours des échanges, le Conseil des ministres a apprécié le contenu de ce projet et l'a adopté avec les recommandations suivantes. Premièrement, dans les calculs à faire, il faut considérer la valeur du point d'indice 45 car l'application de la valeur 28 causerait une diminution des salaires de certains fonctionnaires. 2. Le montant de 125 milliards de francs prévu pour mettre en œuvre cette politique salariale sera étalé sur 10 ans et non sur 5 ans. Pour ce, un montant de 12,5 milliards de francs sera disponibilisé chaque année pendant 9 ans avec possibilité qu'il soit majoré à mi-parcours si les ressources le permettent. 3. Concernant le montant de 34 milliards de francs qui étaient prévus pour être utilisés cette année, seulement 25 milliards de francs seront utilisés et les 9 milliards de francs restants constitueront une base qui sera complétée pour l'année prochaine. 4. Une large information sur cette politique est nécessaire pour montrer son impact pour ceux qui ont déjà bénéficié de ses effets positifs. Cette mesure a donc été saluée par la coalition des syndicats des enseignants Cossé-Sona en sigle qui trouve que cela limitera les demandes de transfert vers les secteurs jugés plus favorisés. Toutefois, la Cossé-Sona regrette que la période adoptée par le conseil des ministres pour la mise en application de la mesure est trop longue. Suivée à ce propos, Emmanuel Machangali est le vice-président de la Cossé-Sona. La Fédération Cossé-Sona voudrait apporter son appréciation face à cette décision. La dite fédération se réjouit de la position tranche prise par le gouvernement entre les valeurs du point emploi afin d'éviter que la réforme introduite dans le système de rémunération ne vienne pour constituer un problème au lieu de tenir solution aux questions soulevées par le syndicat. Cela prouve que l'État est préoccupé par l'équité dans les rémunérations de ces cadres du argent. Le fait d'adopter la valeur cancer comme valeur du point emploi et qui exige le déblocage d'une enveloppe de 25 milliards en vue de la mise en lève de cette politique longtemps attendue est un geste qui donne issues favorables aux principations de la concession. Cela montre que le gouvernement vient d'en marquer un pas de géant puisqu'au Conseil des ministres du 7 juillet 2021 il n'avait promis que 34 milliards pour toute la réforme soit une augmentation de 91 milliards. Cet enveloppe va permettre de rapprocher le salaire qui était très disparate et d'éviter de revoir à la baisse le salaire déjà atteint si c'était la valeur 28 qui était prise en compte. Cette amende permettra aussi de réduire le mouvement de demande et de transfert vers les secteurs jugés les plus favorisés puisque un travail égal on aura salaire égal. Sopendre malgré le choix judicier qui allait donner espoir à une solution aux revendications des travailleurs sur tous les enseignants force est de constater que la période adoptée par le Conseil des ministres pour la mise en application de cette mesure est trop longue et n'apportait pas une solution à la hauteur des attentes des fonctionnaires. De plus le geste des annales a eu un impact négatif sur l'évolution de la carrière alors que les ordonnances conjoints des ministres des finances et de la fonction du public ne faisaient pas mention du geste de cette carrière. Je vous le disais en titre suspension des activités chez certains commerçants du marché central de la province Macamba depuis ce jeudi pour cause une taxe communale supplémentaire qui pourrait les conduire à la faillite. Le point avec Dany Claire Ce climat est consécutif à l'imposition d'une nouvelle taxe communale de 20 000 francs par an aux commerçants qui exercent au marché central de Macamba. Une partie de ces commerçants estime qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter de cette somme d'argent d'où la décision de fermer ce jeudi leur magasin. En effet, ces commerçants indiquent que son montant vient s'ajouter à d'autres frais avoisinant 16 000 francs borondés par mois qui leur sont taxés par la commune. Il s'agit notamment d'une taxe communale mensuelle de 5 000 francs borondés et d'un montant total de 6 000 francs par mois qui constitue la somme des taxes que chacun de ces commerçants paie quotidiennement. Ces commerçants indiquent qu'à côté de cela, à côté de cet argent s'ajoute également le paiement d'une somme de 3 000 francs borondés destinée aux veilleurs du marché. Ces commerçants signalent ainsi qu'il est serait difficile voire illusoire d'enregistrer un bénéfice étant donné que la clientèle n'est même pas promoteuse. Toutefois, les informations qui nous sont parvenues indiquées les responsables du marché en collaboration avec les autorités administratives se sont dans l'après-midi de ce vendredi entretenues avec les commerçants du marché de Macimba et certains d'entre eux auraient enfin décidé de rouvrir leurs magasins. Merci à toi Dany Clair Ilat Koum va une courte pause et nous abordons la page société de ce journal. Europe La famine qui s'observe en province Kirundo fait que certains habitants quittent cette province pour chercher un léger mieux ailleurs. à part que les activités scolaires sont perturbées suite aux abandons le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU au Tchaon-Sigle indique que bientôt la province Kirundo n'aura même pas d'agriculteurs pour la prochaine saison agricole. Les états avec Emile Nivasombe L'insécurité alimentaire qui s'observe au sein des familles de la province Kirundo suite au changement climatique est la cause majeure des déplacements vers d'autres régions et d'autres pays. Certains habitants de cette province décident de migrer vers d'autres provinces ou encore à l'extérieur du pays comme en Tanzanie ou ailleurs. Le bureau de coordination des Nations Unies au Tchaon-Sigle indique que les conséquences sont multiples puisqu'actuellement plusieurs habitants de cette province n'ont pas qu'à la quitter. Les conséquences de ces déplacements sont entre autres l'augmentation des abandons scolaires. Les personnes âgées, celles vivant avec handicap, les femmes et les enfants sont livrées à eux-mêmes sans aucune assistance et selon au Tcha. La plupart de ces familles dont l'activité essentielle est l'agriculture n'ont pas de semences ni d'intrants pour récupérer et se préparer pour la prochaine saison culturelle. Actuellement, le constant est qu'il sera très difficile de trouver des gens qui vont travailler dans les champs puisque beaucoup ont déjà quitté cette province. Selon Ocha, le financement humanitaire d'urgence et le financement au développement sont nécessaires afin d'assurer la survie des personnes touchées, surtout que certains agriculteurs sont dans la désolation totale du fait qu'ils ne parviennent même pas à récolter 50 kg d'eau haricots dans un champ qui produisait 100 kg avant ces changements climatiques. Quant à Noro Arisao, Rakoto Malala, chef du bureau Ocha au Burundi, les donateurs devraient augmenter de toute urgence et de financement pour que les partenaires fournissent immédiatement aux personnes touchées une assistance vitale leur permettant de se rétablir et de renforcer leur résilience. Émile Nibassou Mbahadokirundo capture Caroussi où les citoyens du chef-lieu de l'Adide Provence dénoncent les irrégularités observées dans la distribution du carburant. Ils accusent les pompistes d'exiger dépôt de vin d'une somme variant entre 2 et 5,5 francs pour être servis. Le reportage est signé Emmanuel Niongeko. Caroussi Carofan Feeling Station est une station service située au chef-lieu de la province Caroussi. Ce jour du soir, elle a été approvisionnée en carburant après près d'une semaine qu'elle était à sec. Au moment de la distribution de son carburant tous au vendredi à 2700 c'est un litre. Les habitants du chef-lieu de cette province ont accusé les pompistes d'exiger des pôles de vin aux clients pour être servis. Ces pompistes collaborent avec un agent de sécurité précise de ses habitants. Un des citoyens indique que ce produit est livré en grande partie par bidon de 20 litres. Un bidon se livre à 54 000 francs et on doit ajouter 5 000 francs pour qu'il soit rempli. Il y a un policier dit S3 Alexandre 0 Roussa qui est présent sur les lieux et c'est lui-même qui assure cette distribution. Chaque client doit lui donner 5 000 par bidon. Les propriétaires des véhicules doivent donner également 5 000 francs pour avoir la quantité voulue. Sinon, on lui donne seulement une quantité qui ne dépasse pas 20 000 francs et le pot de vin pour une moto est de 2 000. Donc, nous les citoyens, nous ne constatons aucun changement alors que nous sommes censés être dans un gouvernement laborieux. Nous demandons à toute personne qui en est capable de nous aider parce que nous en sommes fatigués. de longues filets de véhicules étaient encore visibles dans l'après-midi de ce vendredi devant cette station. A ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Karine Barouchi-Mahala, gouverneure de la province Karo aussi. Et voilà, c'est sûr, ce reportage de notre confrère Emmanuel Niungueko que nous mettons fin au journal de ce vendredi 4 mars 2022. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. A la présentation de ce journal, nous étions avec Josane Modaneza au début de week-end à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501